... Nous sommes au cœur d'une répétition au Théâtre Chansy à Angers. Tous ces élèves sont en train de roder leur spectacle. Ils n'ont plus que deux jours. Ce moment est devenu incontournable. C'est un moment de cohésion et de partage qui se perpétue depuis maintenant 48 ans. Une âme disparue prisonnière d'une méchante paix dans la chasse montée. On fera, voilà, il faut savoir qu'on fera une reprise forcément. Peut-être juste batterie seule pour la reprise et après tout le monde. C'est le moment magique pour eux. Ils ne connaissent pas la scène, donc ils découvrent ça. Ils ont des codes qu'ils doivent apprendre en même temps très rapidement. Donc moi, c'est mon but aussi de les amener vers ces codes et de les mettre à l'aise sur la scène. Alors, ils le sont à l'aise, mais c'est vrai qu'il faut leur expliquer que ce soir, demain soir, il y aura du monde. Donc, il y a une pression qui va être plus forte. Donc, c'est comment arriver à gérer cette pression. Ça, c'est vraiment le gros truc. C'est la fin de cette histoire. Ça commence à devenir sérieux. En fait, c'est super bien parce qu'on répète ces chants depuis septembre. Mais c'est que maintenant qu'on fait vraiment ça sur la scène. Et c'est vraiment cool avec les micros et tout. On a vraiment l'impression que c'est concret maintenant. Et c'est super. J'ai trop hâte que ça soit ce soir et qu'on le fasse pour de vrai. Je voudrais, je voudrais. Louis le chevalier. Louis le chevalier. Et Juline qui fait la compte. On rafistole comme on peut. Parfait. Ça fait son poids. Oui, mais je fais mon poids aussi. Louis, c'est la première fois que tu essayes ce costume ? Oui, bien sûr. C'est émouvant parce qu'il est vraiment bien quand même. C'est un beau costume. Ça, c'est sûr. Ça va t'aider à incarner ton rôle. Tu penses un costume aussi beau ? Forcément. Un costume, c'est ce qui met le comédien dans son rôle. Tout de suite. On va mettre des épingles de chaque côté. Comment ça a commencé cette histoire ? Ma fille, elle est à l'école, il s'inquiète l'heure. Et elle me dit, dis donc Janine, elle dit, tu ne peux pas faire, j'ai un petit peu de couture à faire, tu ne peux pas ? Je lui dis, si, moi je veux bien, tu me donnes. Elle m'a donné un paquet, puis j'ai fait de la couture. Puis l'année d'après, elle m'a redemandé. Puis l'année d'après, elle m'a redemandé. Et puis ça fait presque 40 ans que je le fais tous les ans. Un chapeau. Ok, super, merci. Tout bien réfléchi, je crois que j'ai un rôti sur le feu, il faut que j'y aille. C'est très enrichissant, je trouve, parce que ça permet de mieux connaître les élèves, de se faire de nouveaux amis, et puis de voir un autre côté des professeurs par rapport aux cours. Ce n'est pas que de l'apprentissage, c'est surtout de l'amusement avec d'autres personnes. Toi, je suis sûre que tout est de ta faute. C'est toi qui nous manipules. Non mais ça suffit. Oui, j'étais au même endroit que vous, toutes aussi dans la merde, il ne faut pas m'accuser, moi j'y suis pour rien. Ça monte un peu en tension là, les filles, vous êtes prêtes ? Oui, mais on est très stressées. Alors qu'il y a personne, mais... Demain, ça va être quelque chose. Je suis comédien dans ma scène, donc je joue à un moine, mais également à un chevalier, donc c'est vraiment très intéressant. La comédie musicale, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Ça te plaît de faire ça ? Moi ça me plaît au plus que ça. Eh ben c'est parti. Répétez après moi. Consonne, voyelle. Consonne, voyelle. Bon, en tout cas, c'est ton compte est bon. Nous allons le détruire. Hélas, nous ne pouvons pas risquer la vie de mon unique fils. Il y a un vrai truc qui se dégage de ce spectacle, c'est d'abord l'envie. C'est souvent ça qui sort en premier. On sent qu'il y a une espèce de truc, il y a une envie et d'énergie qui ressort, et c'est avant tout ça. Et puis après, on essaye de faire passer des messages, un thème, etc. Mais il y a d'abord cette espèce de truc qui se passe sur scène. Sous-titrage ST' 501